Je pense que c'est ça que nous pouvons faire chacun de nous, dans nos métiers, dans nos domaines, sans des très petits gestes, très simples. Je pense qu'on n'a pas le choix. Mais par contre, ce qui est également nécessaire est Santiago. Peut-être, je ne sais pas si tu as envie de te mettre à parler. C'est aussi ce qui me frappe moi dans ce mouvement du vin naturel, c'est que ce n'est pas un mouvement strictement idéologique. Ça ne veut pas dire qu'on dévalorise l'idéologie, ou la réflexion qui est nécessaire derrière un acte de désobéissance civile. Mais ce que je trouvais extraordinaire, en Italie, il y a peut-être 300-400 vignons. En France, peut-être 1000. Ça dépend des définissants, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que la chose qui me frappe moi, c'est de voir que c'est possible, comme ils l'ont fait, surtout depuis 10 ans, qu'il y a des vignons, comme ça, fleur comme de vin, comme beaucoup d'autres, qui font ces pratiques depuis une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années même. Mais c'est vraiment dans ces 10 dernières années que le vin naturel a pris une forme comme mouvement, mais un mouvement qui respecte l'individualité de chacun. Et je pense que ça serait même triste si un jour il y a quelqu'un qui essaie d'imposer des règles. parce que ce qui est beau, et je pense que l'homme comme cinéaste, c'est pour ça Saint-Yago. Comme collègue, je voulais que je dise peut-être quelque chose sur cette notion de liberté dans l'acte artisanal, qui est nécessaire, mais l'acte artisanal qui affirme l'individualité, qui laisse la liberté de l'individualité, mais aussi qui a une collectivité, comme c'est produit spontanément. Je ne veux pas parler directement de la production du film. Je pense qu'il y a une manière de faire du cinéma, effectivement, qui se rapproche de cette manière de faire du vin. Et fondamentalement, c'est comme s'il y avait des temps différents qui ne correspondent pas. Je crois que comme Stéphane a dit que la bataille est naturelle, c'est qu'au jour le jour, le geste qu'il accomplit, c'est le geste très simple qu'il pense qu'il doit faire par rapport à ce qu'il pense. C'est que ce n'est pas une pensée... Je n'aime pas plus dire que ce n'est pas idéologique, que c'est profondément politique, mais ça s'inscrit dans une durée qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à Bruxelles, ce qui arrive brusquement dans la directive européenne par rapport au vin, ou dans la production du cinéma, quand on entend tous les débats qu'il y a sur la convention collective, sur tout le mode de financement du cinéma français. C'est-à-dire que le geste honnête qu'on essaye de faire en tant que cinéaste, en tant que méticulteur, il atteint les choses beaucoup plus profondes. C'est par là que je n'entends ce discours. Antonin, peut-être nous dire, toi tu écris beaucoup sur ton blog sur la scène française du vin naturel, que tu peux nous dire un petit peu comment ça rentre en résonance avec ce qu'il se passe en Italie ? Alors oui, pardon. J'ai la voix un peu cassée, excusez-moi. Il y a des liens évidents entre l'Italie et la France. Donc on a vu Emmanuel, qui était là hier au salon. Il y a aussi Olivier Cousin en Anjou, qui subit aussi une pression administrative très forte, qui a été condamné à plusieurs milliers d'euros d'amende. Alors que comme Apachina, il fait du vin en Anjou depuis 20 ans, il n'a plus le droit d'écrire Anjou sur son étiquette. S'il le fait, il est puni d'amende très forte. Donc oui, le lien est évident. Mais pour en revenir deux secondes au film, que je vois pour la deuxième fois, il est d'une richesse impressionnante. Et ce que j'ai envie, moi, de dire là, ce que je voudrais, c'est que Stéphano écrive un livre, que Giovanna fasse un film, et peut-être que Jonathan fasse du vin. Parce que surtout pas le dernier, les deux premiers oui, le dernier oui, non. C'est tellement lié, c'est tellement évident, qu'on a envie de ça, vraiment. Donc bravo. Merci. 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 Bonjour. Tout le monde ne pourra pas prendre la parole, mais s'il y a quelques points de vue, remarques, questions à nos amis dans la salle, n'hésitez pas. Et de toutes les manières, vous aurez amplement l'occasion, au tour d'un verre tout à l'heure, de continuer le débat. Bonsoir. De la même manière qu'il y a du vin naturel, est-ce qu'il existe du cinéma naturel ? Moi, en fait, je... Moi, j'étais... En fait, ce film a été fait complètement par hasard. J'avais aucune intention de faire ce film. Je ne pensais même pas que c'était un film, et eux, ils ne savaient pas non plus. Moi, je suis allé les visiter avec ma femme et mes trois enfants, qui vous voyaient de temps en temps dans le film et qui ont fait le petit film à la femme. Je ne pensais pas... Surtout, après Mandevino, j'avais aucune envie de faire un autre film dans les vignes, avec les vignons, par respect et par amour pour les vignons. Et pourtant, ayant vu un film que Santiago a fait, qui est sorti au mois de février, qui s'appelle Les Enfants Rouges, que Santiago a fait pendant trois ans, deux ans, avec des jeunes comédiens et des jeunes techniciens, où ils ont décidé une seule règle, c'est qu'il n'y aurait pas d'échange d'argent. Dans le monde du cinéma, l'argent, c'est hélas la parole qui est le plus souvent prononcée, je pense, même entre cinéastes aujourd'hui, qui est une tristesse sans fin. Et il a donc fait ce film avec ses comédiens, sans échange d'argent. En fait, l'échange était de les amener à la fin de chaque jour de tournage, qui était une jour de dérange possible, quand tout le monde était disponible. Ils allaient tous aux deux amis, qui est un bar-restaurant, un bar à vin formidable dans l'11ème. Et il arrive et il demande au distributeur, pour le bonheur d'avoir le même distributeur magnifique, réseau, il a demandé que le film se passe dans une seule salle, comme un acte de liberté d'artisan. Et on vu ce film, qui est d'ailleurs un très très beau film, ça a ouvert une possibilité d'acte de simplicité, de ma part aussi, au lieu de passer. Normalement, je prends cinq ans pour faire un film. Et là, je pense que ça a ouvert la possibilité, j'ai compris dans le geste de Santiago, et beaucoup d'autres collègues aussi, parce que c'est en train de se prendre. Je pense qu'il y a une vraie réaction à la corruption d'une industrie, qui est la corruption internationale du cinéma. Qu'est-ce que c'est le cinéma ? Combien ça coûte ? Pourquoi ? C'est toujours une question d'argent. Et je vois de plus en plus des gestes qui sont quelque part le refait des gestes de Vignon, avec une exception énorme. C'est qu'on ne se met pas encore ensemble. Ce qui sera notre mort. Parce que devant une société qui souhaite surtout éliminer les artisans, si on ne s'est limité pas, on est vraiment fini. Et ce film s'est produit par hasard, il s'est imposé tout seul. Et je dirais que j'étais, comme dit Giovanna dans le film, elle a dit qu'il y a une drame, qu'il y a une passeuse, une entremetteuse entre nature et le raisin. Et est-ce que vous buvez dans la bouteille ? Je pense que j'ai senti la même chose en faisant ce film. Je suis. Merci. Bonjour. J'ai eu l'honneur par hasard de voir Jonathan rentrer dans ma cave à vin à Paris. Et il m'avait la réflexion qu'il n'y avait pas beaucoup de vin nature chez moi. Et que je n'en avais pas assez. Et il était mal tombé. Je voulais juste réagir par rapport à cette dernière question et sa réflexion. Aujourd'hui votre cave est plein de vin naturel. En partie, je défends tout ce que je peux défendre. Et dans cette proposition de la question précédente sur le cinéma naturel, si je peux aider aux vignerons à travailler et à vendre leurs vins, je le ferai encore et encore. Si je peux vous aider à faire un film naturel, je le ferai aussi. Merci beaucoup. Excusez-moi. Non mais c'était normal et j'avais besoin de vous le dire. Et encore, merci pour tout ce que vous avez planté comme graines avec vos films. Parce que hier, par hasard, avec ma chaîne, on a regardé mon domino. Et je ne savais pas que ce soir, il y avait l'avant-première. Arrivé au salon, je suis tombé là-dessus. J'ai dit, on ne va pas le rater. Et on y va. Merci. Merci à vous. Bonjour. Il y en a eu le développement d'un mouvement comme le Slow Foot, qui d'ailleurs est parti de l'Italie. Et si j'ai vu comprendre, récemment, il y a eu le Slow Wine. Et donc, il y a un peu cette mobilisation des consommateurs vis-à-vis d'une façon de consommer les produits naturels ou dits naturels. Est-ce que vous pensez que cette institutionalisation de la consommation vers des meilleurs produits ou d'une certaine approche va aider ou bien elle va essayer de capturer un petit peu une façon de voir et donc perdre un peu la liberté dont on parle depuis ? C'est une question, pour moi, profonde. J'aime bien se sentir de voir mes Stéphane aussi là-dessus. Je pense que c'est une question essentielle à poser. Parce que d'un côté, il y a l'acte de liberté d'individu qui a sa dignité. Et de l'autre, il y a aussi le fait que si on reste là, on est dans le narcissisme. Et on sait très bien, ça n'a pas d'importance que les métiers ont fait. On voit très bien que le monde autour de nous ne marche pas et qu'on est tous menacés. Et il est possible en disant, on n'a même pas le droit de se réunir. J'exagère un peu, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais on a tous à conscience qu'il y a des choses énormes possibles qui peuvent nous arriver. Et du coup, c'est une question philosophique, politique aussi. Où arrête l'affirmation de la dignité de l'individu ? Et où est-ce qu'on arrête d'être des narcissiques ? Et de poursuivre comme on fait depuis. Parce que ce n'est pas simplement la chimie dans la vie. C'est la chimie dans la tête, dans la société. Et il y a un moment donné que si on ne se réunit pas, on ne se met pas ensemble, on est fini. Mais après, force de se mettre ensemble, et on voit ça très bien en Italie. Il y a trois associations de vallagements. Il y a plusieurs chefs de file. Dès que quelqu'un se met comme chef, il y a des problèmes. surtout sans part de démocratie. Et du coup, c'est une question extrêmement étudieuse, c'est une question profonde. Je dis que la force de la résistance que nous faisons, c'est de retrouver tous les jours notre liberté, et de donner la liberté à la terre qui s'exprime avec nous. Dans une espèce de mariage d'amour entre la créativité de l'homme et la créativité de la nature. La réagriculture, c'est ça. L'agriculture conventionnelle, c'est un folie total. C'est un folie qui nous amène dans les trous, tous ensemble. Autant qu'on continue à dire qu'on est des consommateurs, on est en cette liberté. Alors, l'utilisateur, le fruiteur, c'est quelqu'un qui prend du joie de ce qu'il fait. De la bouffe, de la nourriture, de la vie, du fil, etc. Si on est des consommateurs, c'est facile. Alors, j'ai envie, avec mon geste quotidien, je suis active dans mon rapport avec la terre, et je veux que les produits de la terre rendent les gens actifs en rapport avec sa propre vie, son propre métier. Et je pense que la voie de la solution, c'est celle-là. Merci.